bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo DIY alors j'ai quelques commentaires sous de précédentes vidéos me demandant de faire des DIY organisation pour la rentrée donc j'ai décidé de créer trois DIY que je vais publier cette semaine donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un organisateur de bureau alors je fais une petite parenthèse si vous souhaitez fabriquer des pots pour y mettre vos crayons vos stylos et d'autres choses je vous invite à aller sur la vidéo où j'explique comment fabriquer des pots à pinceaux donc vous pourrez ensuite adapter les dimensions sinon si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo spéciale pots à crayons n'hésitez pas à me le dire en commentaire moi je serais ravie de vous faire la vidéo alors pour fabriquer cet organisateur de bureau vous aurez besoin d'un couvercle à chaussures de la dimension que vous souhaitez ou que vous trouvez d'un carton d'un essuie tout de quelques boîtes alors moi j'ai pris des boîtes de médicaments et une boîte qui contenait un produit de soins faites vraiment avec ce que vous avez et surtout ce que vous trouvez de quelques chutes de carton pour réaliser une autre petite boîte en fonction de la place qui reste et d'un rouleau adhésif de décoration on va commencer par prendre les dimensions intérieures du couvercle à chaussures en laissant une marge de 2 cm pour chaque côté alors je vais vous donner deux conseils si vous faites régulièrement ce type de travaux tout ce qui est cartonnage fabrication de petits objets donc commencer toujours par habiller l'intérieur de votre objet et laisser toujours quelques centimètres de marge pour les finitions pour pouvoir coller l'adhésif de décoration plus facilement je vous suggère de commencer par décoller l'adhésif sur un coin et ensuite d'enlever le papier en dessous au fur et à mesure tout en lissant l'autre partie avec la main alors je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre c'est toujours un petit peu difficile d'expliquer les choses mais vraiment essayer de reproduire ce que je fais sur la vidéo je pense que ce sera plus facile ainsi alors ne vous inquiétez pas c'est quelque chose de très facile à faire il faut juste prendre le coup de main mais après vous verrez ça ira beaucoup mieux au niveau du temps je les réaliser en quatre heures c'est juste que ça prend un petit peu de temps et il faut être quand même assez patient mais sinon tout le monde peut facilement reproduire cet organisateur de bureau sans souci on va passer ensuite à l'habillage extérieur du couvercle alors c'est exactement le même principe que pour l'habillage intérieur laisser au moins deux centimètres de marge et ajuster si nécessaire si vous avez des ratés comme moi à certains endroits donc par exemple si l'adhésif s'est déchiré vous pouvez rattraper le tout en découpant le même motif dans le rouleau et ensuite le coller à l'endroit où l'adhésif s'est déchiré en fait il faut se dire que c'est exactement la même chose que lorsque vous couvrez des livres ou quand vous faites des paquets cadeaux donc là on fait vraiment la plus grosse partie du travail ensuite pour tous les petits éléments ce sera beaucoup plus facile et ce sera exactement les mêmes gestes à reproduire mais ça ira beaucoup plus vite donc 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 comme je vous le disais n'hésitez pas à prendre large et ensuite vous couperez le surplus donc donc ensuite ajuster au niveau des angles si nécessaire donc voilà on a fini d'habiller notre couvercle on va donc passer ensuite à toutes les petites boîtes qui sont à l'intérieur alors je vais prendre mes petites boîtes de médicaments je vais les couper en deux de façon à former plusieurs petites boîtes de tailles différentes ensuite je les consolide avec quelques chutes de rouleaux adhésifs je prends ensuite les dimensions de chaque boîte et je les reporte sur le papier adhésif tout en laissant à chaque fois une marge de quelques centimètres pour recouvrir le haut et le bas de la boîte je coupe au niveau des angles droits de la boîte et ensuite je recouvre le fond de la boîte de la boîte de la boîte on passe ensuite au carton d'essuie tout donc coupez le en deux de façon à former deux petits rouleaux de taille différentes et ensuite recouvrez-le de papier adhésif de décoration de chaque côté du rouleau faites de petites entailles et ensuite recouvrez l'intérieur du rouleau donc notre petit organisateur de bureau commence à prendre forme il ne manque plus que deux petites boîtes à mettre donc je coupe ma plus grande boîte sur la longueur et en fait je vais tout simplement la tester avec un objet donc pour moi cette découpe est parfaite donc je vais passer à l'habillage de la boîte alors contrairement à ce que je vous ai dit au début de la vidéo pour cette boîte je n'ai pas commencé par l'intérieur parce qu'en fait j'avais pour idée de laisser le petit côté vert de la boîte je trouvais que ça apportait un petit quelque chose en plus et finalement du coup j'ai décidé de recouvrir le fond de la boîte totalement alors cette dernière étape consiste à créer, à fabriquer notre petite boîte sur mesure en fait pour combler le vide qui restait alors j'ai reporté les dimensions de chaque élément sur l'adhésif et donc je vais commencer à habiller l'intérieur de la boîte donc je colle tous les éléments c'est parti Je coupe au niveau des angles droits avant de passer à la mise en forme de la boîte à l'aide de chutes de rubans adhésifs et je passe à l'habillage extérieur de la boîte à l'aide de chutes de rubans à l'aide de chutes de rubans Et voilà, notre travail et nos efforts sont enfin récompensés notre petit organisateur de bureau est enfin terminé Donc vous pouvez disposer les éléments comme vous le souhaitez vous pouvez même les changer de place quand vous voulez Donc voici ce que ça donne quand on le remplit avec quelques fournitures Alors vous voyez, tout n'est pas parfait il y a des petits ratés, il y a des petits accrocs il y a des petites bulles d'air mais tout est rattrapable j'ai envie de dire Alors comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très difficile à reproduire il faut juste prendre son temps et être patient Donc version make-up, voici ce que ça donne je trouve que ça rend plutôt pas mal aussi Donc cette vidéo arrive à sa fin je vous remercie de l'avoir regardée si vous avez des difficultés ou si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera également un DIY pour la rentrée A bientôt !